Merci, M. le Président Persi, à M. Panzeri. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord dans son texte. J'ai néanmoins un certain nombre de remarques. Comme d'autres, je crois que nous n'en serions pas là en Libye s'il n'y avait pas eu une intervention militaire franco-britannique et que nous ne devrions pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Le passé pèse lourdement sur la situation libyenne. Comme d'autres aussi. Je sais que le gouvernement qui est dit national, qui est le seul interlocuteur de la communauté internationale, n'est pas crédible. Il n'est pas crédible en Libye, il n'est pas crédible par rapport aux autres pays voisins. Il ne contrôle qu'environ 15% du territoire et un tout petit bout de la côte libyenne autour de Tripoli, point final. Donc quand on forme des gardes-côtes, ce serait bien de se poser la question d'où va l'argent de l'Union européenne en la matière. Parce que moi j'étais, dans le cadre d'une mission Libye en Tunisie, où on a travaillé principalement sur la Libye, où on nous a dit qu'on avait formé 150 gardes-côtes libyens. Dont acte. Au mois de décembre, dans le cadre d'une audition, on nous a répété ce terme de 150 gardes-côtes libyens formés. Je ne pense pas que c'est en admettant qu'il soit réellement formé 150 gardes-côtes que l'on réglera le problème du trafic d'êtres humains en Libye. On ne fait que l'accélérer, qu'inciter à cet esclavage. Parce que quand on fait ramener, effectivement, ça a été dit, des migrants vers les côtes libyennes, on sait qu'ils vont dans des centres et on sait que le gouvernement dit national ne contrôle qu'un tout petit nombre de ces centres et qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il les contrôle et jusqu'à quand il les contrôle. À tout moment, les milices se réapproprient ces centres. Donc on est dans l'illusion totale. Le deuxième élément concernant les migrations, il faudrait cesser de faire comme si la Libye n'était pas une terre d'immigration. La très grande majorité des migrants qui sont sur le sol libyen ne viendront jamais en Europe. Leur point d'aboutissement, c'est la Libye. La Libye a toujours eu besoin de travailleurs migrants. Aujourd'hui, comme hier, ça n'a rien changé. Donc ils ne sont pas tous des esclaves potentiels. Il faut prendre en compte la réalité de la situation migratoire en Libye qui n'est pas juste un danger pour l'Union européenne. La Libye est un pays sur le sol duquel il y a toujours eu. des migrants. Le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est la question de l'état de droit. Quand nous étions à Tunis, les organisations internationales et pas les ONG, le HCR notamment, l'OIM, ont insisté auprès de nous pour nous dire que l'état de droit n'existe pas en Libye. Et il n'y a pas que les migrants qui sont en danger et qui sont aux mains des milices. C'est l'ensemble de la population libyenne. Alors arrêtons de faire comme si c'était un état normal qui fonctionnait de façon normale. Et puisque je parle de la question de la Tunisie, nous sommes à peu près tous d'accord ici pour dire qu'il faut protéger la Tunisie, que la Tunisie est un partenaire dans la région. N'oublions pas les conséquences qu'a la situation en Libye sur la Tunisie, notamment par rapport à la menace terroriste. Les actes terroristes qui ont été commis en Tunisie venaient tous de personnes qui venaient de la Libye. Et la situation de ce point de vue ne fait que s'aggraver. Et je redis là ce que nous a demandé récemment un responsable du HCR. Si on veut véritablement lutter contre le terrorisme dans cette partie du monde, commençons par tracer le financement du terrorisme, notamment de ceux qui sévissent en Libye, tant pour le terrorisme d'ailleurs que pour le trafic d'êtres humains.